Jean-Guy Talamogne aura témoigné près de deux heures pour son ami Pierre Paoli et aussi pour la défense des autres accusés. Les avocats l'avaient cité pour qu'il expose la situation nouvelle de la Corse, née du dépôt des armes du FLNC. Jean-Guy Talamogne a notamment déclaré que Pierre Paoli et lui-même étaient des militants publics, membres de Corticali Ibera, mais que ça ne faisait pas d'eux, des membres du front. Pour l'accusation, en revanche, si Pierre Paoli a participé à construire la paix, c'est justement parce qu'il était un responsable des clandestins. Pour Jean-Guy Talamogne, il existe une autre vérité qui doit être entendue. La Corse a changé, ce procès est devenu pour lui anachronique. Cette affaire concerne une époque tout à fait révolue. Entre les faits qui sont examinés à l'occasion de ce procès et la date du procès, la Corse a été véritablement bouleversée. Bouleversée par la décision du FLNC en juin 2014 de sortie de la clandestinité. Et évidemment, ce contexte, la juridiction saisie doit en tenir compte. Les accusés ont littéralement bu les paroles de leur leader politique. Dans la salle cet après-midi, il n'y avait d'ailleurs plus d'une seule place de libre pour écouter Jean-Guy Talamogne. En revanche, aucune famille des maisons visées par les attentats n'était présente sur les bancs des partis civils. Elle ne rend donc pas entendu Jean-Guy Talamogne, le président de l'Assemblée de Corse et l'avocat, dire cette conclusion au magistrat. Je vous demande, comme dans la motion adoptée le mois dernier par l'Assemblée de Corse, que votre décision vienne renforcer la démarche de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada